Rémi, reviens, je suis gentil, notre face-à-face, il est méditerranéen, très gentil. Allez Rémi, le petit Rémi est attendu par ses parents ! Rémi, on y va, notre face-à-face c'est de présentation. C'est un sujet qui est très compliqué, difficile à résumer en quelques minutes, et moi je le présente avec ma casquette de neuroalgologue, surtout d'algologue. On m'a demandé de présenter l'aspect médical, enfin la prise en charge médicale de la lombalgie. Alors, vous savez qu'une douleur lombaire, avant tout c'est une douleur mécanique, non susceptive mécanique, mais dans le cadre de cette douleur mécanique, il y a toujours une participation neuropathique, il y a une application neurologique, il y a une expression neuropathique de la douleur par un mécanisme neurophysiologique très complexe, c'est-à-dire il y a une diminution des seuils d'activation des récepteurs centraux et périphériques, il y a un recrutement des récepteurs centraux, une activation des zones participant à l'émotion et à la cognition, donc vraiment au niveau central, ça a été démontré par l'IRM fonctionnel, il y a peu d'activation des zones de complexes nociceptifs, cinglula et insula. Il y a également une activation des cellules gliales qui sont impliquées dans le processus de chronisation chez les patients stressés et insomniaques. Tous ces phénomènes participent au principe de ce qu'on appelle le cercle vessieux de la douleur, du syndrome douloureux chronique. Et là on voit dedans effectivement une cascade, il y a la douleur initiale, ensuite il y a les contractions musculaires, l'inactivité, la fatigabilité, l'insomnie, l'anxiété, la dépression et après tout il y a des répercussions sur tous les niveaux. Et là on voit très bien le schéma de la douleur chronique, de façon générale, à partir du moment où on a la douleur, il y a une sorte de catastrophisme, la kinésiophobie, la peur de mouvement, l'évitement, l'invalidité, la dépression et là ça fait vraiment un cercle vessieux. Le patient évite de bouger, évite de marcher, évite d'avoir une activité et ça amplifie également la douleur. Vous imaginez bien que je n'ai pas abordé la prise en charge de patients lombalgiques chroniques parce qu'il y a un grand débat, est-ce qu'il faut lui prescrire des médicaments, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la chirurgie, les infiltrations, il ne faut faire que la rééducation, donc c'est très complexe, c'est très compliqué. Vous savez très bien que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et tout ce qui est invasif est réservé pour les formes douloureuses, hyperalgiques, c'est-à-dire pour les poussées. Et là, après, dans le cadre de la douleur chronique, il y a une prise en charge classique, on va dire du syndrome douloureux chronique. Tout d'abord, le choix de traitement est arbitraire et dépend de plusieurs facteurs, comme pour n'importe quelle pathologie douloureuse chronique, l'efficacité de traitement, l'âge de patient, il faut éviter tout ce qui entraîne des difficultés à la marche, la somnolence, etc., les facteurs de comorbidité, les effets secondaires de traitement, le risque potentiel d'interaction médicamenteuse sur tous les sujets âgés et les sujets polypathologiques, la présence d'un trouble anxieux, dépression, trouble de sommeil, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent les décompenser, aggraver, le risque de surdosage et surtout, il faut penser quand même au prix de médicaments, au coût de traitement. Alors, concernant la prise en charge de cette douleur mécanique, on se base sur les paliers de l'OMS qui ont été validés dans le cadre des douleurs cancéreuses. Pour le palier 1, il y a les anthalgiques classiques, les anti-inflammatoires, le paracétamol, l'acupant. Pour le palier 2, tout ce qui est codéine, tramadol, opium. Et pour le palier 3, il y a les morphiniques et il faut surtout éviter de les prescrire chez les patients lombalgiques chroniques. Et il y a des recommandations françaises et internationales concernant la prescription d'hémorphinique chez les patients lombalgiques chroniques. On peut les prescrire, mais pour quelques jours, quelques semaines maximum. Et ensuite, il faut les arrêter afin d'éviter le risque d'abus médicamenteux et le risque d'addiction. Après, il y a la composante neuropathique de cette lombalgie chronique. Il y a toujours une implication neurologique. Il y a les anti-épileptiques, les antidépresseurs tricycliques, tous ces médicaments. Là, vous les voyez sur la diapo. Nous avons l'AMM dans le cadre de la douleur neuropathique. L'anaphranile, le laroxyle, le tophranil, le neurontin, le cymbalta et le lyrica. Ensuite, vous avez des molécules que n'ont pas l'AMM, mais qu'on peut utiliser dans le cadre des douleurs neuropathiques chez les patients douloureux chroniques. L'orivotril, ça a été abandonné pour des raisons, on va dire, législatives. Ensuite, il y a des perfusions de xilocaine ou de kétamine qu'on peut faire dans les structures spécialisées. Le lyorizal, c'est le médicament privilégié de neurologues en tant que mirolaxant. Après, vous avez les antidépresseurs inhibiteurs de la capture de la sérotonie, de la neuroadrénaline, qui sont efficaces sur la composante émotionnelle de la douleur, plus que sur la douleur elle-même. Et après, on entend parler de plus en plus des cannabinoïdes, parce que les patients viennent à la consultation et veulent tous acheter le cannabis médicamenteux, parce qu'ils ont entendu parler de cet IVEX, qui a l'AMM pour la spasticité chez les patients qui ont une sclerose en plaques, mais n'a jamais été commercialisée. Du coup, ils vont à droite, à gauche, acheter l'huile, la crème, etc. Après, il y a le traitement non médicamenteux, la thérapie cognitive au comportemental, la relaxation, l'hypnose, l'acupuncture, la cryothérapie qui a été présentée par ASEM tout à l'heure. La neurostimulation transcutanée, c'est un appareil que vous connaissez très bien, donc vous le pratiquez dans vos cabinets. Il est remboursé, c'est prescrit par un structurant antidouleur. Et il y a également quelques papiers récents sur la stimulation magnétique transcrânienne et répétitive qui s'est avéré efficace chez les patients lombalgiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces techniques, ça demande beaucoup de temps. Donc le principe de la prise en charge, il faut interroger les patients, il faut évaluer, examiner, il faut également traiter, réévaluer. Et là, on a toujours besoin d'une équipe pour prendre en charge les patients lombalgiques chroniques. Et Rémi va intervenir surtout sur la risolisme. Et vous voyez, il y a tellement de techniques, tellement d'approches par rapport à ces patients. Merci. 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 Ayel. Je t'ai laissé la partie la plus difficile sur un sujet aussi vaste d'avoir réussi à faire un résumé comme ça en quelques minutes. La lombalgie, pour nous les chirurgiens, c'est un petit peu cette attitude mentale quand on voit arriver un malade comme ça dans le cabinet. La chirurgie véritable n'a quasiment aucune place dans la lombalgie. On essaie de faire des traitements les plus simples aussi, mais l'essentiel de la prise en charge est multidisciplinaire et surtout rééducatif. Voilà. Il y a une entité qu'on peut isoler, où on est actif, mais ce n'est pas de la vraie chirurgie, c'est un traitement percutané. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est la lombalgie articulaire. Alors, comment retrouver les symptômes de cette lombalgie articulaire ? Comment faire le diagnostic dans toute la masse de la lombalgie ? C'est cela que je vais essayer de vous expliquer. Comment ne pas se perdre en diagnostic et réussir à faire un démembrement diagnostic efficace. Donc, il faudra revenir de ce petit topo essentiellement deux notions très simples. On parle aujourd'hui de l'innervation articulaire. essentiellement du petit nerf articulaire, qui est la cause de tous nos problèmes de ce topo. Voilà. C'est la petite branche. On ne parle pas des autres racines nerveuses. On ne parle pas des douleurs neuropathiques, de tout le système d'innervation sympathique et périphérique au niveau de la face antérieure et postérieure du disque. On ne parle pas des vrais nerfs moteurs et sensitifs, la racine sciatique qui est là. On parle de la branche postérieure du nerf rachidien qui est à l'extérieur de la vertèbre en arrière, qui sort sur le bord de la transverse et qui va sur les articulaires, puis dans les muscles, sous la peau, dans la graisse. C'est pour ça qu'on a des symptômes essentiellement articulaires, mais également sur la graisse, la peau, et avec parfois une irradiation plus basse de type syndrome de Maine. La deuxième idée qu'il faut retenir, c'est que dans la pathologie articulaire, tout est résumé dans ce petit schéma finalement. C'est une question de posture et de vecteur. La lombalgie articulaire, les articulations sont en arrière. Donc on ne parle pas de toutes les douleurs qui sont en avant sur le disque, des maladies du jeûne, des disques inflammatoires, qui sont présentes essentiellement lors de la flexion du tronc, lors de la mise en syphose. Là on parle de tous les symptômes qui sont en arrière, donc essentiellement lors du redressement du tronc et de la lordose. Donc ça dépend beaucoup de la morphologie, et ça survient plutôt dans la deuxième moitié de la vie. Je vous laisse juger à partir de quand c'est fait moitié, mais grosso modo, plutôt quand la colonne vertébrale articulaire commence à être un peu arthrosique, donc plutôt après 45-50 ans. Il faut juste retenir ce schéma. Si vous retenez ça, vous retiendrez facilement les symptômes cliniques et ce que vous devez rechercher. Alors, est-ce qu'il y a des signes spécifiques de la lombardie facétaire ? Pas vraiment. Ce sont des douleurs lombaires uni ou bilatérales, de lombardie commune. Parfois c'est seulement un simple point douloureux lombaire, mais le caractère essentiel, qu'on retrouvait sur le schéma précédent, c'était surtout des douleurs au redressement à partir du point de flexion. Je ne dis pas des douleurs en hyperlordose. Dans cette position-là, on obtient très souvent des douleurs qui ne sont pas vraiment spécifiques à la lombardie facétaire, mais plutôt des douleurs qui prédominent en extension. Donc plus de douleurs en extension qu'en flexion, parce que souvent c'est multifactoriel, ce n'est pas un élément unique et ce n'est pas spécialement facile à faire. Mais disons que grosso modo, les gens qui ont essentiellement mal au redressement ou en extension, qui sont soulagés plutôt en flexion, il y a une prédominance de l'irritation des chaînes postérieures des articulaires sur les chaînes antérieures et tous les problèmes de disque. Deuxième notion un peu plus subtile, c'est l'irradiation. J'en ai parlé tout à l'heure, ces petites branches nerveuses qui vont sous la peau et qui peuvent donner des symptômes sur un syndrome qui avait été décrit par May il y a déjà plusieurs dizaines d'années sous la forme du syndrome cellulothénomyalgique. Alors il y a plusieurs mots et justement parce que ça peut être un peu tout, à la fois des douleurs musculaires, à la fois des douleurs pseudo-tendineuses et des douleurs à la palpation de la peau, même au simple contact, aux pincées roulées, une sensation d'épaississement tissulaire. Ce syndrome peut exister en regard de la zone de l'articulation irritée mais également à distance, ce qui peut créer des symptômes qui sont parfois très difficiles à différencier d'une véritable sciatique radiculaire. Et la sciatique radiculaire du syndrome projeté d'origine articulaire de type Maine est parfois très très difficile à faire et c'est le diagnostic différentiel essentiel. Oui. Excuse-moi. Mais est-ce qu'il y a des tests qui nous permettent de poser le diagnostic, c'est-à-dire des tests thérapeutiques ou des questionnaires ou des examens précis, comme l'électroméogramme ou même l'ARM ou le scanner ? Alors, tous les examens paracliniques, qu'ils soient radiographiques ou électroméogrammes, ont une seule valeur de diagnostic différentiel négatif. C'est-à-dire qu'on recherche l'absence d'autres maladies mais il n'y a aucun signe spécifique de la lombardie facétaire et c'est bien ce qui est très difficile dans le diagnostic. A la fois, c'est facile puisque la simple posture de redressement fait le diagnostic et à la fois, c'est très très difficile de différencier cette pathologie d'autres pathologies. En pratique, parfois, quand on a vraiment un doute, parce qu'il y a aussi une hernie de disque à l'associer, parce qu'on a le droit d'avoir plusieurs maladies vertébrales en même temps, l'électroméogramme peut avoir un intérêt. Mais pas dans le caractère du diagnostic positif du syndrome de lombardie postérieure mais dans le caractère négatif ou du diagnostic différentiel. De même pour le bilan radio, le seul intérêt, seul examen qui peut servir à quelque chose éventuellement, c'est la radiographie standard de profit pour justement analyser cette lordose. Mais il y a un gros piège, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la douleur facétaire et la gravité de la générescence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une radio très moche avec des disques complètement pincés, avec des articulaires complètement encastrés et vraiment moches, qu'on a mal. Donc il ne faut pas se laisser aller dans ce sens du diagnostic parce que l'image nous parle tellement qu'on attend nos affaires à un raccourci. il faut finalement, comme nous a appris nos vieux maîtres, il faut faire premièrement l'examen clinique et éventuellement, secondairement, regarder le bilan diagnostic pour confirmer. Mais voilà, radiographie standard, ça peut suffire. L'IRM et le scanner n'ont aucune place dans le diagnostic positif de la lombalgie articulaire. C'est seulement pour le diagnostic différentiel. Quand on a justement ces pseudo-ciatiques, on veut rechercher s'il n'y a pas un conflit radiculaire avec soit un problème disca, soit un problème de sténose, soit une déformation. parce qu'on a souvent des lombalgies sur les déformations latérales ou sagittales. Et c'est un problème un petit peu difficile à gérer parce qu'il y a parfois sur les spondus ou les scolioses d'authentiques syndromes facétaires. Et nous, dans notre démembrement ici, on parle des syndromes facétaires sans déformation. On parle vraiment de la maladie articulaire dégénérative. On ne va pas parler du syndrome articulaire symptôme d'un spondylolisthesis parce que c'est encore une autre catégorie de la maladie. Et les traitements par isolis n'ont habituellement pas vraiment de place. Donc ce qu'il faut retenir, c'est radiographie pour la posture. Et tout le reste, c'est quand on a un doute du diagnostic. Parfois, c'est quand même assez fréquent. Donc souvent, nos malades, même si on n'arrive à proposer qu'une infiltration, ils ont toute cette batterie d'example. Mais pour un diagnostic d'élimination. Les traitements de la lombalgie, comme on est dans la lordose, l'essentiel du travail, c'est dans l'étirement dans l'autre sens. Dans les chrysogues aiguës, les anti-inflammateurs et la infiltration ont une place. Et dans le traitement chronique, le sujet d'aujourd'hui, c'est la destruction de la branche postérieure du nerf achidien. Qu'est-ce que c'est que la rizoline ? On détruit cette petite branche nerveuse. C'est seulement ce petit nerf qui est finalement inutile, qui sert à rien, qui a énervé, mais qui n'a pas de vrai rôle moteur, que l'on détruit. Cette branche s'appelle le rameau postérieur du nerf achidien. Ce n'est pas la racine. Comment est faite cette technique ? C'est une thermocoagulation avec une aiguille, et l'aiguille est chauffée par radio-fréquence. Quel est l'essentiel du problème ? Qui peut être concerné par cette indication de rizolise ? Les gens qui ont déjà un petit peu d'arthrose. C'est plutôt des gens de plus de 50 ans. Il ne faut pas opérer des gens comme patuleux et fonctionnels. Notre ennemi numéro 1, c'est la fibromyalgie. Ce sont les seuls qui sont aggravés par cette technique. Mais tous les autres, soit ça ne marche pas, soit ça donne des effets positifs. Il ne faut pas de troubles statifs. Normalement, dans l'indication PRINCEPS, il n'y a pas de place pour le traitement dans la scoliose et le spondylocidus. L'intérêt diagnostique du bloc-test, c'est-à-dire d'un test d'engorbissement de l'articulaire pour savoir si la douleur vient de l'articulaire, c'était fait avant quand la technique de rizolise était beaucoup plus compliquée parce qu'on essayait de limiter ces indications. Maintenant que la rizolise s'est simplifiée, ça a beaucoup moins d'intérêt. La technique s'est faite sous anesthésie locale grâce à ce type d'appareil. C'est un petit boîtier qui vaut à peu près le prix d'autre voiture, qui présente des fils avec une électrode qui est chauffée par auteur fréquentant. En fin de compte, la technique est extrêmement simple. On place une aiguille au niveau de l'articulaire comme on a montré tout à l'heure et dans l'aiguille, on met une électrode monopolaire reliée à l'appareil. Cet appareil est extrêmement perfectionné, permet de mesurer la conduction tissulaire pour savoir si on est sur la terminon nerveuse. On a deux types de sécurité, la stimulation sensitive, comme c'est fait sous anesthésie locale, le malade peut dire s'il a sa douleur habituelle, et la stimulation motrice pour savoir si l'aiguille n'est pas trop loin, si elle n'est pas dans le foramen pour ne pas brûler la racine. Une fois que tout est en place, on appuie sur le bouton et l'électrode chauffe toute seule à 80 degrés pendant 50 secondes et c'est fini. On retire l'aiguille et on fait ça sur plusieurs articulations. On va brûler cette petite terminon nerveuse là où il y a le point vert et on ne va pas vers l'avant sur la racine. On est sur l'os au contact osseuse, c'est pour ça que c'est une technique assez sèche, parce qu'il n'y a aucun risque de complication. On n'est pas dans la vertèbre, on n'est pas dans des tissus qui sont dangereux, on est juste sur l'os ici. Voilà les points. On peut également, au niveau du sacro, faire une coagulation des trous sacrés pour les douleurs plus basses irradiantes ou même les sacro-hélias. Voilà un aspect paire opératoire, la positionnement de l'aiguille sur le bord de la transverse. On recherche l'angle ici, on pose l'aiguille juste ici sans la pousser trop loin. Voilà les deux profils. Vous voyez que l'aiguille est positionnée, la transverse vient vers moi ici. On est juste au bord de l'articulaire, au pied de la transverse qui vient ici. On n'est pas plus loin, on n'est pas dans le canal vertébral. Il n'y a aucun risque de brûler quelque chose de dangereux. Voilà de face avec l'aiguille et l'électrode en place qui est reliée à l'appareil. Ça c'est au niveau sacré et pareil au niveau sacré. Les suites de cette risolise, c'est extrêmement simple. C'est fait en ambulatoire, puis c'est fait sous anesthésie locale avec une toute petite sédation médicamenteuse surajoutée. Il n'y a pas de douleurs provoquées par la procédure. Comme la coagulation du nerf est immédiate et complète, l'effet antalgique est immédiat. Et le grand avantage par rapport aux infiltrations, c'est que cet effet durera pendant plusieurs jours. Cette technique est utilisée depuis près de 40 ans. Il y a énormément d'études multicentriques randomisées qui ont été faites. La communauté médicale est d'accord pour dire que l'effet, selon les séries, selon la sélection des patients qui est difficile, est d'environ 60 à 80 % de bons résultats. Les effets secondaires négatifs peuvent être seulement des petites sensations d'échauffement les premiers jours. Mais il y a très peu de risques et d'effets secondaires. Il n'y a pas de nécessité de soins locaux, pas de corsets, et il n'y a habituellement pas besoin d'arrêt de force. Voilà. Les complications, on l'a dit, c'est le mauvais parce qu'on déduit. Mais comme vous avez vu, sous contrôle radio, quand on a l'habitude, le risque est zéro. Les hématomes anticoagulants sont exceptionnels, mais on arrête les anticoagulants comme les antédénamines K. Les antiagrégants peuvent être poursuivis même pour cette technique. Parfois, on a des petites paresthésies transitoires, mais c'est extrêmement rare. L'atrophie du muscle, comme il y a un rôle d'énervation du muscle, il est théorique. Au niveau lombaire, on a l'habitude de coaguler 2 à 3 étages parce qu'il y a des astomoses entre ces petits nerfs, mais habituellement, si on se limite à 2 ou 3 étages, il n'y a pas d'effet délétère de la coagulation. Au niveau du rachis cervical, par contre, l'effet d'énervation est beaucoup plus important. Quand on fait une risolise au niveau cervical, le consensus est de se limiter à un seul étage. La risolise, c'est une technique très simple et efficace pour le traitement de la lombardie articulaire. Enfin, un petit point de soleil dans cette lombardie chronique. Pour autant, c'est une sélection de malades qui est extrêmement difficile, qui doit être rigoureuse, et ça enlève pas du tout, ça ne résout pas le problème de la complexité de la lombardie. Et je le répéterai une fois de plus, même si moi, je suis chirurgien, l'essentiel de la lombardie n'est pas chirurgique. Merci. Je crois qu'il n'y a pas.